bonjour à tous quand on débute un instrument on ne sait pas encore forcément s'accorder à l'oreille l'oreille ça se forme ça prend un petit peu de temps donc au départ c'est plutôt pas mal de céder d'un accordeur électronique vous pouvez acheter un accordeur comme ça physique sous la forme d'un boîtier ça coûte plus ou moins cher selon les modèles il y en a des pas chers et puis là on commence à monter en gamme ou alors vous pouvez télécharger une application sur votre smartphone sur votre tablette par exemple et aujourd'hui je vais vous en présenter une qui est particulièrement simple qui s'appelle guitare tuna je dis particulièrement simple parce qu'elle est vraiment vraiment facile d'utilisation quand pour les pour les débutants un enfant peut se s'accorder tout seul avec ça les parents s'ils ne sont pas musiciens peuvent accorder la guitare de leur enfant avec ça donc voilà c'est celle que je vous recommande pour sa simplicité d'utilisation on va voir tout de suite comment ça se présente et on va l'utiliser c'est pas compliqué du tout vous avez ici la tête d'une guitare qui est représentée avec les six chevilles voilà si vous tenez l'instrument comme ça devant vous donc la corde la plus aiguë est ici et ainsi de suite on va vers le grave en faisant le tour de la tête la première corde c'est un mi ça doit donc correspondre à la lettre e et quand on la joue on voit un petit point qui s'allume à gauche ça veut dire que la corde est trop basse donc on va tourner la cheville dans le sens des aiguilles d'une montre pas trop fort pas trop vite le point se rapproche du centre petit à petit on va y arriver il est content deuxième corde b ça correspond à la note si on est trop aiguë donc on va descendre tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre quatrième corde la corde de ré alors attention c'est bien la cheville du bout quatrième corde correspond à celle du bout donc ré ça correspond à la lettre d il faut monter voilà cinquième corde a la pardon c'est la lettre a et sixième corde c'est la lettre e ça correspond à la note mi comme la première on est très bas on va bien monter voilà alors je vous recommande de ne pas monter trop vite ou trop brutalement bon de toute façon vous avez l'indice visuel mais afin de ne pas mettre trop de stress sur les cordes parce que quelquefois ça peut casser surtout sur si les cordes sont un petit peu vieillées voilà que vous dire de plus que ces ces lettres là un petit peu bizarres qui correspondent à des noms de notes c'est tout simplement une à un autre système que que le système latin c'est à dire que dans les pays latins on a tendance à dire do re mi fa sol la si do et dans les pays anglo saxons on a plutôt tendance à faire a b c d e f le a ne correspond pas à do d'ailleurs il correspond au la c'est un petit peu bizarre donc si vous montez la gamme a b c d e f g ça correspond à la si do re mi fa sol je vous mettrai les correspondances en dessous de la vidéo correspondance note nom de note et correspondance lettre et corde de guitare évidemment ça va vous aider voilà avec ça vous êtes paré vous pouvez vous accorder tout seul et avoir un instrument qui est correctement juste en général votre guitare aura plutôt tendance à se désaccorder vers le bas c'est à dire que normalement dans les conditions normales les cordes vont plutôt se détendre donc il faudra plutôt les remonter mais c'est pas une règle absolue quelquefois dans des conditions particulières de chaleur ou d'humidité il se peut que les cordes soient trop tendues un autre et dernier conseil c'est je vous conseille de vous accorder souvent d'accord ne n'attendez pas une semaine juste avant le cours pour vous accorder faites le tous les jours même s'il n'y a pas eu beaucoup de décalage c'est très important de jouer sur un instrument parfaitement juste et parfaitement réglé d'autant plus que ça va l'aider à se stabiliser s'il est neuf voilà donc accordez vous et jouez juste à bientôt